le cas des variables échelle. Si nous prenons une variable dont les modalités sont de type échelle, par exemple la variable 18 qui s'appelle sympathie des animateurs, on va la placer sur l'espace de travail. Nous voyons donc que nous avons 11 modalités qui vont de 0 à 10 et des non-réponses. On va tout de suite éliminer les non-réponses et puis on va produire un tableau, une distribution en pourcentage dans le tableau. On va tout de suite supprimer les non-réponses, donc onglet calcul les non-réponses. Il nous reste donc uniquement ces 11 modalités. On va également produire le tableau de distribution et de fréquences. Donc on va double-cliquer dans le tableau. On va demander à rafficher les effectifs mais aussi les pourcentages. Et pour le graphique, on va demander un graphique de type courbe. On va aller sur l'onglet graphique, type courbe. Plutôt quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Donc ici nous avons notre type courbe. Alors, ces réponses sont des variables échelles. Pour les variables échelles, nous avons donc des modalités nominales. On ne peut donc pas additionner, on ne peut absolument rien faire. Donc si jamais nous souhaitons pouvoir appliquer des calculs numériques, il va nous falloir transformer les échelles en nombre. Pour pouvoir faire cela, on va double-cliquer sur le graphique. On va aller sur calculs. Et là, on va indiquer que l'on veut traiter les échelles en nombre. Ok. Et à partir de là, nous pourrons faire des calculs sur ces différentes modalités. Au passage, j'ai oublié que quand on est sur l'onglet calcul et qu'on demande à traiter les échelles en nombre, on pourrait très bien appliquer un barème. Là, en fait, le barème par défaut, c'est le même que les valeurs puisque nous avons des valeurs numériques. Donc, en fait, à 0, il applique 0, à 1, il applique 1. Mais si on avait des modalités de type échelles du type pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, il aurait fallu mettre des modalités allant de 1 à n. Ça aurait été beaucoup plus clair. On va donc laisser comme ça. On va faire OK. Maintenant, il est tout à fait possible d'utiliser ces valeurs-là. On va juste simplifier un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, on va enlever le min et le max, la valeur minimum et la valeur maximale, puisque ça va de 0 à 10. Du coup, ça n'a pas tellement d'intérêt. On va conserver la moyenne et l'écart type parce que ce sont deux notions qui nous semblent importantes. On pourrait éventuellement aussi garder la médiane. Pour faire tout cela, on double-clique et dans Valeurs, on va indiquer que l'on veut voir la moyenne, la médiane, l'écart type. On retire le min max. Allez, on va retirer aussi la médiane, comme ça, il ne me restera que la moyenne et l'écart type. On va faire OK. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une forte variation entre les réponses des individus ? Alors, on peut dire que non, il n'y a pas de forte variation entre les réponses des individus, car l'écart type qui est de 2,06 est inférieur à la moitié de la moyenne, 0,5 fois la moyenne. 0,5 fois la moyenne, c'est 3,1. Donc, si l'écart type est plus petit que 3,1, à ce moment-là, il n'y a pas une forte variation entre les réponses des individus. Et du coup, la moyenne est pertinente. Si l'écart type avait été supérieur, la moyenne aurait vraiment perdu de son intérêt. Enfin, dernier point, pour faire ressortir les cases qui sont significatives, celles qui doivent attirer notre attention, on va les colorier, comme on l'a vu dans les vidéos sur les quotas. On va donc double-cliquer dessus, on va aller sur « Test » et on va colorier les cases significatives. On voit donc que la plupart des gens ont mis 5, 6, 7 ou 8. Donc, on est vraiment centré sur ces valeurs-là. Et très peu de gens ont mis des notes très très faibles ou extrêmement hautes. Et très peu de gens ont mis des notes.